Je suis Marie-Lyne Blanc et j'ai les sapins blancs à Valières. Donc on a une sapinerie qu'on fait depuis une quarantaine d'années. C'est mon grand-père qui avait commencé à l'époque et on fait des épicéas et des norman. On vend sur place dans le champ, vous pouvez venir choisir votre sapin sur pied et on a la particularité d'avoir des moutons qui désherbe naturellement nos parcelles pour éviter de mettre des produits phyto. Notre but c'est que les gens puissent passer un bon moment, qu'ils aient une expérience en famille, qu'ils puissent être un après-midi complet avec les animaux, la nature et puis passer du bon temps. On est dans un champ de sapins, ils ont 11 ans depuis le plant, mais depuis la graine ils ont 13 ans. Donc on fait partie d'un label qualité, Savoie-Mont-Blanc. Donc ça signifie d'avoir des sapins déjà surtout de chez nous, c'est nous qui les cultivons. C'est du très beau Norman, c'est un champ où on a du beau sapin. On les taille les sapins aussi, on leur donne une forme, on laisse un côté naturel. Quand ça dépasse un petit peu trop, donc on donne un petit coup ici et surtout qu'il y ait toujours une belle couronne et une flèche droite. Un petit troupeau de moutons, de 7 annielles et une vieille brebis. On met toujours une vieille brebis pour apprendre aux jeunes et sachant que le désherbage se fait par mimétisme. Si l'adulte ne mange pas de sapin, c'est eux ne mangent pas de sapin. C'est très important de les mettre au départ dans les sapins. On peut les mettre même dans les petits, même dans les sapins qu'ils ont en bourgeon. Donc le bourgeon est très tendre, donc c'est toujours... Ils essayent peut-être une fois de manger un bourgeon, mais ça ne leur plaît pas, donc ils préfèrent l'herbe et voilà. Je suis David Blanc, co-gérant de la société Sapin Blanc qui se situe à Vallières. Avec ma soeur, nous avons repris l'entreprise de nos parents. Nous sommes producteurs et vendeurs de sapins de Noël. On a repris donc il y a deux ans. Mes parents nous aident encore sur l'exploitation. Ma soeur s'occupe plus du côté administratif et communication. Et moi, je suis plus sur la partie technique, donc dans les champs. On se trouve actuellement dans un champ qui est en fait un lieu de vente lors du mois de décembre, pour le mois de décembre pour Noël. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de monde qui se balade dans la sapinière pour choisir son sapin. Comme ça, il est coupé sur place et emballé, mis en bûche. Les gens partent avec. Ils ont une garantie de la fraîcheur du sapin. On a plusieurs parcelles parce que cette parcelle représente deux hectares. On a à peu près 12-13 hectares en tout. On a une autre parcelle de deux hectares, un petit peu plus loin. Ça s'appelle Martinet. Donc c'est une plantation qui est un peu plus âgée. Elle a été plantée il y a une bonne dizaine d'années. Donc les sapins sont beaucoup plus grands. C'est une plantation qui a été éclaircie, dans laquelle il reste encore des sapins, mais beaucoup plus grands qu'ici. D'ailleurs, on les coupe là-bas pour les ramener ici pour les tailles qui sont très grandes et qu'on ne trouve pas sur cette parcelle-là. On a également une autre parcelle de deux hectares aussi de l'autre côté du village où là, on a plusieurs années de plantations différentes. On a des sapins qui ont huit ans, il y en a qui ont six ans, il y en a qui ont quatre ans. Donc pareil, on commence à éclaircir les plantations qui ont quatre ans de plantation. On est aussi présents sur le marché de Noël d'Annecy. On a eu la chance de collaborer avec eux. En fait, ils ont fait appel à nous pour décorer leur, ce qu'on appelait à l'époque la montagnette, leur marché de Noël qui se situe dans plusieurs points de la ville d'Annecy et des alentours. Et donc, on leur a fourni à peu près 150 sapins de 3 mètres et puis 200 guirlandes de 2 mètres dont ils se sont servis pour décorer leur petit chalet. Et donc, on a des détails de l'on-tour. Je me l'ai vu des télèches. Je t'ai vu que la pandémie, je suis là à peu près de 3 mèvres. Et je t'ai vu que la parole est une petite année. Je t'ai vu que la nuit d'es de la ville d'Annecy est后, à peu près à la vie de la ville d'Annecy, je suis à peu près des novembre. Et puis, la nuit d'annes qui se sont rendus pour de l'ancier. Sous-titrage ST' 501